33% si je vous dis ce pourcentage ça vous fait penser à quoi la règle des 33% est ce qu'elle est vrai est ce qu'elle est fausse je vais vous donner ma vérité dans cette vidéo bonjour à tous pour ceux qui tombent sur cette vidéo vous vous dites qui est cette personne qui me parle des 33% qu'est ce que c'est que ces 33% je m'appelle Michael Zonta je gère une société qui s'appelle investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs par an sur le marché immobilier locatif dans des opérations très rentables et aujourd'hui je voudrais qu'on parle de ce chiffre les 33% qu'est ce que ça veut dire les 33% d'endettement qu'est ce qu'il faut en penser et quels sont mes conseils alors vous entendez souvent on ne peut pas dépasser les 33% d'endettement qu'est ce que ça veut dire ça veut dire par exemple un individu a qui gagne par exemple 2000 euros par mois qui s'endette d'un certain montant dont le remboursement va être 1000 euros par mois il encaisse aussi également 1000 euros par mois de son locataire on va prendre l'exemple d'une opération qu'on appelle une opération blanche c'est à dire le locataire le montant qu'il vous donne qu'on pense exactement la mensualité de crédit que vous devez payer à la banque cet individu va donc gagner 2000 euros de salaire plus 1000 euros de loyer et il va devoir rembourser 1000 euros à la banque pour rembourser l'appartement du locataire il est donc endetté à 33% puisqu'il a une charge de 1000 euros sur 3000 euros de recettes ça fait pile un tiers et il est donc à 33% d'endettement selon les ratios de ce qu'on entend en général il est donc endetté à fond pleinement et il ne peut plus continuer alors qu'est ce qu'il faut penser de ce cas de figure est ce qu'il est vrai est ce qu'il est faux ce n'est bien sûr pas le seul facteur à prendre en compte je vais vous donner d'autres facteurs de prise en compte qui permettent à des investisseurs chevronnés qui me permettent tous les jours de continuer à avancer et acheter d'immobilier et donc les 33% n'est pas la seule règle pour vous donner les éléments de réponse on parle bien sûr et vous l'avez peut-être déjà également entendu du scoring de votre note si vous ne le savez pas vous avez une note au sein de votre banque vous êtes noté en fonction de votre profil financier bien entendu personnel on appelle ça le scoring et en fonction de votre scoring plus il est bon plus on peut dépasser cet endettement et plus il est mauvais et plus la banque vous bloque à 33% voire même en dessous le second sujet c'est le reste à vivre bien entendu ce sera pas la même chose dans un exemple où quelqu'un après avoir remboursé l'ensemble de ses charges courantes alors qu'est ce que c'est c'est son loyer s'il est locataire edf ses impôts qui vont être pris en compte sur le revenu la nourriture un budget sorti l'ensemble des abonnements ce qu'il faut pour vivre et donc le reste par conséquent s'appelle le reste à vivre bah quelqu'un dont le reste à vivre est de 500 euros et quelqu'un dont le reste à vivre est de 5000 euros même si ces deux personnes ont eux aussi 33% d'endettement c'est bien entendu pas la même chose on se rend bien compte que dans le second cas de figure celui où il reste à vivre où le reste à vivre est plus conséquent aura des marines des marges de manoeuvre largement supérieures auprès de la banque que celui qui a un reste à vivre à hauteur de 500 euros et le troisième élément de réponse que je voulais vous donner c'est un cas de figure personnel aujourd'hui mon endettement il n'est pas de 33% il n'est pas de 40% il n'est pas de 50% il n'est pas de 60% j'ai un endettement qui aux alentours entre 80 et 100 % d'endettement alors est ce que ça veut dire que c'est risqué par risqué la réalité c'est que vous avez des locataires plus vous allez éclater votre risque sur un nombre important de locataires plus en fait votre risque est dilué à comparaison de quelqu'un qui a un seul locataire ou si effectivement il ya un problème c'est 100% de son parc immobilier qui a un problème donc l'endettement il faut le relativiser parce que quand je suis avec des amis investisseurs la plupart du temps ils ont également des endettements largement supérieur à 50% selon la méthode de calcul de la banque mais je vous confirme qu'ils ont des marges de manoeuvre ils ont une liberté financière extrêmement forte parce que c'est ventilé sur des dizaines et des dizaines de locataires donc cet endettement à hauteur et de ce qu'on entend de 33% il est à prendre avec des pincettes parce que heureusement toutes celles et ceux qui souhaitent et qui chaque jour se constitue un empire immobilier des plafonnes largement cet endettement en ayant une liberté financière énorme je suis sûr que cette vidéo vous aura aidé à avoir une vision plus limpide de l'endettement et qu'est ce que ça veut dire ce 33 pour cent d'endettement et je vous confirme que oui on peut aller jusqu'aux étoiles et le déplafonner facilement je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir l'intégralité de mes conseils sur cette chaîne youtube est vraiment un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait plaisir à moi même bien entendu mais à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur ce projet et je vous invite à mettre en commentaire vous aussi votre endettement si vous êtes au dessus de 33% et que tout va bien parce que vous avez des dizaines et des dizaines d'appartements qui s'auto paye tous les mois et que vous vous enrichissez tous les mois pour indiquer en dessous vous aussi votre endettement et pourquoi cet endettement de 33% peut être déplafonné en toute sécurité et en toute sérénité à très bientôt ciao